Bonjour, je te propose de faire ensemble l'exercice qui est ici, qui est sur la canne Académie. On nous donne cette équation, x plus 2 au carré sur 9 plus y plus 3 au carré sur 25 égale 1, et on nous dit que c'est l'équation de l'une des ellipses qui est représentée ici, et on nous demande laquelle. Il faut choisir une des réponses qui est là. Alors la chose la plus importante, c'est de réussir à identifier les caractéristiques de notre ellipse à partir de cette équation-là. Alors si tu veux, je peux le rappeler ici, l'équation réduite d'une ellipse, ça s'écrit comme ça, x moins h au carré sur a au carré plus y moins k au carré sur b au carré égale 1. Et puis on a déjà vu ça, h et k ici, ce sont les coordonnées du centre de l'ellipse, donc le centre ici pour coordonnées h, k. Et puis le a qui est là, c'est ce qu'on appelle le rayon horizontal. Donc c'est la moitié de l'axe horizontal. Et puis le b qui est là, c'est le rayon vertical, donc c'est la moitié de l'axe vertical. Voilà, donc maintenant on va procéder par identification et on va déterminer le sommet, le rayon horizontal et le rayon vertical de cette ellipse. Et puis après on pourra choisir la bonne ellipse. Donc ici, h c'est moins 2, puisque ici ça c'est x moins moins 2 au carré. Et puis ici on peut faire le même constat, ici c'est y moins moins 3 au carré. Donc dans notre cas, le centre de l'ellipse, c'est le point de coordonnées moins 2, moins 3. Alors dans cette ellipse là, le centre a pour coordonnées moins 2, moins 3, donc ça c'est possible. Dans cette ellipse là, le centre a pour coordonnées moins 2, moins 3 aussi, donc ça c'est possible. Et puis dans celle-ci, le centre a pour coordonnées moins 2, moins 3, donc ça c'est possible. Par contre tu vois que cette ellipse là, son centre a pour coordonnées 2, 3, donc ça c'est pas possible. C'est pas la bonne ellipse. Alors, tu vois qu'il nous reste encore trois ellipses parmi lesquelles il faut qu'on choisisse. Et pour ça, on va regarder les valeurs du rayon horizontal et du rayon vertical. Ici, ce qu'on sait, c'est que a², c'est 3, c'est 9. Donc a, dans notre cas, doit être égal à 3. Et puis ça, c'est b², donc b est égal à la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Donc on doit avoir une ellipse dont le rayon horizontal est égal à 3 et le rayon vertical est égal à 5. En fait, ça, ça veut dire que ça va être une ellipse plutôt allongée verticalement. Donc c'est pas celle-là et pas celle-là. Et par contre, celle-là marche, effectivement. On a bien le rayon horizontal ici qui est égal à 3 et le rayon vertical ici qui est égal à 5. Donc c'est celle-là la bonne réponse. C'est celle-là la bonne réponse.